Pronostics PMU qu'un T plus de dimanche 28 mai 2023 Tiers et quartet qu'un T plus simple gagnant placé couplé 2 sur 4 multi Voici les avis des entraîneurs sur les chevaux participant à la quatrième course à Saint-Clos Alessandro Botti Titanium, 1, est en bonne forme et a un bon numéro à la corde Je pense qu'il en vaut la peine Il préfère les terrains un peu plus souples, mais nous devrons faire avec Le raccourcissement de distance ne le dérange pas car il a de la vitesse Axe d'Avali, 2, va participer à son premier match Un premier handicap en devant rendre du poids à ses adversaires, sauf à Titanium Il est en forme et bien placé dans les stalles, 1, ce qui pourrait être avantageux pour lui Il pourrait se battre pour les premières places sur une piste qui s'annonce rapide L'Hollywood 3 a un très mauvais numéro à la corde, le 17 sur 17 partant On ne peut pas faire pire Elle est en bonne forme et ne peut courir que dans ce genre de gros handicap réservé aux chevaux de haute valeur Elle a bien couru récemment Maintenant, il faudra composer avec un mauvais numéro dans les stalles Clevé Candy, 4, a remporté une course de liste en Allemagne, à Cologne, en avril dernier En forme, elle a confirmé en se classant quatrième du quintet clodohaldien du 1er mai sous 61 kg Il convient de lui faire à nouveau confiance, même si sa marge de progression est limitée Gianluca Bittolini Deep Hope, 5, n'a pas beaucoup de choix d'engagement et nous avons attendu cette course après sa dernière sortie Cela lui a permis de récupérer et j'ai trouvé son dernier travail très satisfaisant Maintenant, il doit porter du poids et affronter des adversaires de qualité Bien qu'il ait peu d'expérience sur gazon, j'espère une bonne performance de sa part Marcus Nij Oliok, si, a bénéficié d'une longue pause hivernale qui lui a été bénéfique Il manquait de conditions lors de sa rentrée, mais il s'est amélioré depuis La distance et le terrain lui conviendront Il a déjà remporté une course à Saint-Cloud Nous verrons s'il est compétitif à sa valeur de 42,5 dans les handicaps J'attends une bonne performance de sa part Andréa Suboric Antari, 7, est en bonne forme et partira de la Stal 9, ce qui n'est pas trop mal J'espère que le terrain ne sera pas trop rapide et qu'il pourra avoir une course régulière Si tout se passe bien, il a le droit de figurer parmi les premiers du quintet Christophe Escudé Amédra, émoticône n'en croyant pas ses yeux traverse une belle période de forme en ce moment Je suis très satisfait de sa condition à l'entraînement et ce gros handicap lui permet de porter un poids raisonnable Ce qui est toujours un avantage Certes, la compétition est relevée, mais je pense qu'avec sa valeur de 42, il peut jouer les premiers rôles Une piste très souple serait un atout supplémentaire Mauricio Delchey Sanchez Simpli Stricing, 9, n'a pas couru récemment en raison du terrain pénible Cette fois, il aura son terrain Cependant, il y aura beaucoup de partants et il faudra avoir un bon numéro à la corde Il est en forme et retrouve un jockey avec lequel il s'est déjà imposé Tout est en place pour lui, mais il faudra avoir un peu de chance pendant la course et bénéficier d'un bon numéro dans les stalls en particulier Georges Dollez Ozan, dit, aime dominer et pourrait prendre le train à son compte avec son bon numéro dans les stalls Il est frais et sera avantagé par le bon terrain Il est à son poids idéal en portant 57 kg Nous l'avons préservé pour cette course J'attends une bonne performance de sa part Éric Libot L'anac Quand, 11, est parfois difficile dans les stalls de départ et lors de sa dernière course Il est parti moyennement, a pris deux coups, puis s'est montré brillant dans la première partie de la course Cela lui a coûté une meilleure accélération finale Néanmoins, il s'est bien défendu J'espère que cette fois-ci tout se passera bien pour lui, malgré le mauvais numéro à la corde Je pense qu'il peut se placer à l'arrivée Jean-Pierre Gauvin Valmé Magic, 12, a effectué une bonne rentrée en se montrant combatif à la fin Il semble être monté en condition et sa valeur a été revue à la baisse Donc il va tenter sa chance dans ce gros handicap Les 1400 mètres semblent lui convenir Lui qui peut parfois être brillant Avec un bon parcours, j'espère qu'il se comportera bien Monarchic, 13, a remporté sa première course à la fin de ses trois ans avant de gagner une course de classe 2, toujours sur la PSF Ses deux seules tentatives cette année sont encourageantes, notamment sa dernière à Paris-Lonchamps, où il a terminé de manière plaisante Il a une bonne chance théorique à défendre ici, mais son jockey devra composer avec le numéro 14 à la corde Maurizio Garnieri Cyrano, 14, a eu du mal à respirer lors de sa dernière course Il revient sur une distance qui lui conviendra mieux Il est bien placé dans les stalls et j'espère qu'il pourra se réhabiliter Stéphane Wattel Magic Vati, 15, a une chance régulière dans cette course D'autant plus qu'il sera avantagé par le bon terrain Ce n'est pas seulement un cheval de fibré Et il est bien placé dans les stalls de départ, si Il est régulier, bien qu'il soit moins tranchant qu'auparavant En résumé, il a de bonnes chances de terminer parmi les cinq premiers Zéro Stress, 16, a réalisé de bonnes performances sur la PSF, mais il a également la capacité de briller sur le gazon En grande forme, comme le confirment ses récentes tentatives Notamment sa troisième place dans le quintet de Saint-Cloud le 1er mai Il devrait continuer sur sa lancée, d'autant plus qu'il ne portera que 54 kilos Erika Madère French Comte, 17, est en bonne condition physique C'est un cheval assez froid pendant la course, mais qui sait finir ses courses Malheureusement, comme c'est souvent le cas avec mes chevaux, il n'a pas un bon numéro à la corde C'est pas un bon numéro à la corde